Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vu sur plein de vidéos. Il s'agit de Boyz Kills World. Avant d'aller dans les détails, voici le pitch. Alors naturellement, je vais vous relater l'histoire de manière très synthétique. Au début de ce film, nous découvrons un jeune homme qui devient sourd et muet à la suite de l'assassinat de sa famille par la famille Van Der Kooij. Et celui-ci est recueilli par un chaman, un mystérieux chaman, qui décide de le prendre sous sa coupe en lui enseignant les arts martiaux, des techniques de combat et essentiellement la maîtrise de soi. Forcément, vous avez compris, ce fameux jeune homme va devenir le héros clé de ce film pour assouvir une vengeance. Et justement, des années plus tard, il va pouvoir mettre en exergue son projet. Alors voilà, sur le fond, l'histoire, on l'a vu mille fois, mais bon, le début néanmoins est captivant. Surtout qu'on voit bien l'évolution du personnage et naturellement, l'acteur Bill Scargaard, qui pour le film, pour les besoins du film, a subi un réel entraînement. Donc physiquement, il est hyper athlétique, hyper asséché et démontre certaines prouesses de souplesse. Ça, c'est le côté top. Néanmoins, bon, pour tous les aficionados du cinéma, on ne va pas se mentir, l'entraînement avec le chaman au milieu des bambous fait seulement référence à Kickboxer avec Vandamme. Mais bon, c'est un fait. Là où le film bascule tout de suite, c'est à partir du moment où justement, un individu dans le film, alors vous me connaissez, je ne sois pas, il y a un individu dans le film qui va recruter 12 personnes pour justement participer à des carnages, principalement à une soirée où on doit voir un carnage. Il fait un discours et c'est là que le film part complètement en trucs loufoques. Il est en train de se prendre la tête avec le gars qui a écrit le script de son discours. Ça part en vétivoleur, niveau action, niveau réflexion, niveau punchline, complètement décalé. Mais malgré tout, cette séquence qui est pour moi foireuse est sauvée justement par l'interprétation sportive de l'acteur Biscargaard qui justement saute de toit en toit pour justement pouvoir se faufiler dans un véhicule afin de rejoindre justement le fief de la famille instigatrice de l'assassinat de sa famille. Le problème, c'est que le film aurait dû s'arrêter là. On ne va pas se mentir. Le film est un ratage complet. Alors honnêtement, c'est vraiment dommage. Car Biscargaard a fait selon moi un début de carrière super intéressant. Alors certes, il a débuté en 2000, mais moi je l'ai découvert, Divergent 3, en 2016. Suivi d'un rôle assez fugace dans Atomic Blonde en 2017, il a littéralement explosé grâce à son personnage de Kripsu en 2017 dans ça. Ensuite, il a eu plusieurs rôles intéressants et il a repris son rôle dans sa partie 2 en 2019. A cela s'ajoute sa prestation dans la série adaptée de Stephen King, Castle Rock, où là, il démontrait justement une composition extrêmement ambiguë, extrêmement étonnante. Et surtout, il démontrait un réel talent. Et c'est là que je ne comprends pas ce qu'il se passe dans sa carrière. On ne va pas se mentir. Lorsque j'ai su qu'il allait jouer dans The Crow, je me suis dit, bon, l'intérêt d'un remake, selon moi, n'existe pas, mais le fait que lui soit choisi, ça va nous donner un bon film. Forcément, vous regardez ma chronique, vous verrez tout de suite que je n'ai pas du tout apprécié ce film. Ce film, pour moi, était un plantage complet. Eh bien, ce film, Boy Kills World, est pareil. Il est dans la même veine que The Crow. Le film est un plantage total. Les chorégraphies de combat sont bien faites, mais on les a vues des millions de fois. Il n'y a rien d'innovant. Surtout que beaucoup de scènes de combat se déroulent dans la pénombre. Voilà, ça, c'est un petit détail qui est quand même très hasardeux. Et surtout, au niveau photographie, qui gâche pleinement le film. L'histoire est complètement tirée par les cheveux. Elle est totalement loufoque. Et surtout, le fond de base, punaise, c'est juste une vengeance, quoi. Le film, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ce film n'a absolument rien de créatif. On a l'impression qu'à l'origine du projet, il y a un gars qui s'est dit, tiens, je vais prendre un bout d'Hunger Games, un coup de Mortal Kombat, un coup de Street Fighter. Je mélange le tout dans un checker et je fais ce film. Voilà. Le film n'est pas du tout consistant. Le film n'est absolument pas crédible. Et je rajouterai que le film est ennuyeux. Car au final, l'histoire de ce film se résume tout simplement à un ticket de métro. Il s'agit d'un homme, assoiffé de vengeance, qui va se battre et faire des scènes de combat extrêmement violentes. En dehors de cela, il n'y a rien. Et sur le plan visuel, on ne va pas se mentir, il n'y a absolument rien d'innovant. Je comprends aisément pourquoi ce film n'est pas sorti au cinéma. C'est tout à fait logique. Ce film, s'il était sorti au cinéma, cela aurait été un bide. On ne va pas se mentir, cela aurait été un bide. Ce film est totalement raté. Pourtant, je suis très ouvert côté film. Cela m'arrive de regarder certains films de série B. Je rajouterai même qu'il y a certaines séries B que j'apprécie car j'estime que ce sont de bons divertissements. Mais là, ce film, il est complètement obsolète. Il fait partie des rares films, et vous pouvez le voir au vu de mes chroniques sur ma chaîne, à Chamouifan, que ce film fait partie des rares films que je n'ai absolument pas appréciés. Il y a des films que je trouve moyens côté histoire, mais le jeu d'acteur sauve l'histoire. Il y a des films où l'interprétation est plutôt moyenne, mais comme l'histoire est plutôt bonne et que la réalisation est correcte, cela sauve l'ensemble. Il y a des films, naturellement, que je trouve excellents. Mais là, ce film n'a absolument rien de bon. Ce film est un réel patchwork de centaines de films que vous avez pu voir, mais avec deux surcroît, rien d'innovant. Absolument rien d'innovant. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Car au vu de certaines scènes de combat, au vu de certains effets spéciaux, il y a quand même eu un certain budget dans ce film. Mais le budget a été mal utilisé. Je pense qu'il aurait fallu davantage augmenter la part de travail des scénaristes. Surtout que les lignes de dialogue, voilà, elles paraissent cheap. Alors oui, c'est assez logique, le personnage principal, il est muet, sourd. Et au début, j'aime bien le côté voix off. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, les dialogues, ils sont quand même limités, quoi. Et surtout, la trame scénaristique de base, c'est un ticket de métro. Alors, regarder un film aussi long pour au final ne pas avoir d'histoire, avoir juste du boum boum, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Sincèrement, si vous voulez voir un film futuriste, avec de l'action, avec peu de dialogue, je vous invite à redécouvrir un ancien film d'Albert Pune avec Jean-Claude Van Damme, Cyborg. Ce film Cyborg avec Van Damme est mille fois meilleur que ce film actuel Boy Kills World. Il n'y a pas photo. Alors, c'est clair, concernant ce film, je pense qu'il fait partie de ceux à éviter. Si vous avez vu ma chronique, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.